Samedi 20 juin, la petite commune de Lille-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, donc aux portes de Paris, est devenue la première municipalité de France à signer le pacte pour la transition citoyenne, proposé par Alternatiba et le collectif pour la transition citoyenne. Aujourd'hui, c'est une fête de la ville, c'est la fête du printemps, et la fête de l'été plutôt. Et puis, le maire a fait un discours, bien entendu, mais c'est une sorte de communion communale qui permet à tout un chacun de discuter et puis de s'échanger des vœux pour l'année. Et les vœux que nous avons échangés sont des vœux pour la sauvegarde du climat. Lille-Saint-Denis a déjà atteint plusieurs objectifs pour une transition citoyenne parmi 15 mesures proposées. Samedi 20 juin, Lille-Saint-Denis est devenue la première municipalité à signer le pacte pour la transition citoyenne. Concrètement, la ville s'est engagée à réaliser 5 nouvelles mesures dans les mois à venir. Créer une zone de rencontre limitée à 20 km heure. Engager un projet d'agriculture biologique et citoyenne. Développer l'usage de composteurs. Porter un projet d'habitat collectif et écologique. Adopter une délibération « Zone hors TAFTA » en conseil municipal. L'altergité n'hésitera pas à vérifier que tous ces engagements soient tenus. Notons que parmi les 15 mesures proposées par le collectif pour une transition citoyenne, Lille-Saint-Denis a déjà atteint plusieurs objectifs. L'hôtel de ville est ainsi alimenté à 100% par l'électricité verte d'Enercop. Et le territoire comprend plusieurs installations solaires importantes sur deux écoles, un gymnase et un immeuble social. Un repas végétarien est servi chaque semaine au restaurant municipal où 35% des aliments sont d'origine biologique. Et un bâtiment, le phare, accueille les activités à rayonnement écologique et solidaire relevant de l'économie sociale et solidaire.